héros youtube bon voilà pour la suite petit coucou merci beaucoup pelux mais du quoi mieux c'est toi bien bon courage j'espère que tu vas pouvoir tuer maman sur son bon vieux isaac non mon sens de gamer là pas trop là non non mon sens de gamer et quand tu redescends ouais t'as raison le volet l'argent du goûter l'argent du goûter des orcs le protège lors des monts brumeux donnez moi un truc de un truc sympa là stylé toujours du mal sur isaac je suis vraiment mauvais ah mais ça c'est l'habitude de connaître savoir savoir quels sont les ennemis et tout c'est pas terrible oh putain il est beau par contre c'est littéralement un gros maillet c'est littéralement un gros morceau de bois c'est de la merde t'inquiète pas bientôt les nains bientôt les nains et leurs armes cheatés isaac plus on y joue plus on est bon c'est la règle par contre michelin je crois qu'on l'a perdu on est bien volé ça m'a fait bien oh putain il a mis trois moulinaires c'est fini c'est bon je suis là ça fait bien oh putain ils sont tombés lol j'ai oublié oh putain ils sont tombés lol j'ai oublié on a marre de me faire bolosser la gueule mais putain oh putain on est plein le cul de me faire laver la gueule c'est bon c'est parti oh putain il y en a un deuxième oh putain il y en a un deuxième oh putain putain oh putain il va venir casser le cul voilà voilà il a essayé il a dit c'est bon je suis pas en retard il fait pendant la pause boutique ok il y a un coffre ah il y a encore du monde c'est vrai c'est du machet à machet du mob oh la musique ok du coup t'as dit que t'avais un coffre quelque fois ah attention celui qui prend après mais ouais c'est bien eh ah Encheur ! Il va ! Attention ! Allez ! Alors comment ? Est-ce qu'il proute ? Oui ! C'est plus des hauteurs des trolls ! Euh... Il est là le coffre. Lecce cérémonial incrusté de joyeux ! Ah bah dis donc ! C'est de la merde ! Alors j'ai vu mon CP ! Ouais mais même le casque en vrai... Euh... 92-116 ça t'intéresse en effet ? 92-116 ? Euh... Non 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 ! Moi il me faut des euh... Bon là il me faut des... Les trucs blancs c'est pas la peine ! Moi je voulais au moins des trucs verts histoire qu'il y ait du détail ! Parce que là j'ai plutôt des bons trucs ! Donc juste les dégâts ça m'intéresse pas ! Il doit y avoir quand même des petits trucs ! Je veux que ça brille ! Pas l'une de riche ! Dit-il ! Il a des bottes violettes ! Elle fait du feu quand il marche ! Ah ! J'entre-boule en tout cas le combat contre les trolls ! Ouais ça se passe, ça c'est bien ! Pas pas ! Et ouais du coup tu peux signaler d'attaquer une cible d'accord ! Bon elle se devrait bien toute seule en vrai ! Oui ! Pas besoin ! Pas besoin de lui dire quoi faire ! Les hautes landes ! Ok ! Au dessus ! C'est moi il a disparu ! Oh 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 ! Calme-toi ! Ça c'est moi qui étais ça là ! C'est un victoire de l'ennemi ! Prenez garde ! Hmm... Il n'y a rien derrière. Allez ! Et c'est moi ! Non ! Putain ! Oh ! Oh tu es là ! Eh là il y a un grand Calima ! Oh merde il y a un énervé ! Oh merde on est énervé ! Oh merde ! Merde ! Oh ! Oh putain ! J'ai vu merveilleux tout le temps ! T'inquiète, j'ai mis je linker dessus. C'est bon. Ça, c'est fait. Eh, bientôt niveau 13 ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Plus que ça vaut. Je ne pense pas que ce soit utile. T'as un gros pépite d'or ! Ah oui ? T'es un saboteur en fait. Mec, t'as pas idée de partir du tout ? Si. Si, t'es un 1, je l'ignore. Oh putain, y'a des magiciens derrière. On va faire à l'extérieur. On va attaquer la ranteuse ! Ah, on a pour un parfum, évidemment. C'est pas où, mais euh... C'est pas où, mais euh... J'ai ? J'ai ? J'ai ? J'ai ? Oh, la force. J'ai une pépite. J'en veux. C'est quoi ça ? T'es un cri de garde pour un alliateur pour un... Ouais, c'est pas mal. J'ai pas monté. Ouh. Y'en a mis en sa... Merde. Attends, mais elle a encore... Oui, elle a toujours plus la classe. Mais elle a une... Elle a une pioche ! La délicatesse des elfes. J'ai pas fait de truc au-dessus de cette tour. On se fout pas, mais c'est bon. Ah, oh, bonjour ! C'est génial, génial ! Il a une tête sur sa tête. C'est bon. Fuuuuh ! C'est bon ! C'est parti ! Ah, merde. Ben oui, là, je suis con. Je vais chercher les... J'ai des gants, des hauteurs, des trolls ! Ah oui. Euh... Hop, 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 hop. Vas-y, on va monter un peu la force, là. Je me sens un peu de faible en force. On va monter la volonté. Et on va, du coup, mettre à fond ça résiste nécessite 21 de résistance pour la forteresse non mais là j'ai des gants si tu veux 56 de défense mais d'accord mais si tu veux juste changer tes gants tu t'en fous de la forteresse mais là j'ai des gants à 56 des gants oui c'est pour ça après c'est 21 de résistance je sais pas ce que c'est la résistance avec résistance et les points de vie ça augmente à s'augmenter la santé la sorcellerie or santé puissance armure on va les garder pour l'instant j'ai un coq à droite non chaussures ah ouais tiens c'est étonnant ça je prends garde les pépites d'or non j'ai refait ça j'ai juste un petit prévoir là con n'hésitez pas les gars j'ai trouvé un vendeur pour ça ah plus trop en dex ah ouais mais là j'ai tireur d'élite ah putain j'ai toujours pas les j'ai toujours pas le pantalon de dex pas du 7 7 tireur d'élite ah oui un prégant du coup bah c'est cette entrée ou sortie de grotte ça c'est quoi il y a de plus en plus de neige le climat un peu changé et tout ouais juste un tout petit peu de neige au début après voilà tu sens que tu montes quoi attends 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 on revient on revient on revient à mon avis la suite c'est par là mais là on a l'air de pouvoir descendre ah mes sens de gamer et oui voilà elle est là l'entrée attends attends on peut redescendre par là ah non on va faire le tour dans la grotte ouais tout ce qui brille n'est pas or ah putain pareil j'ai trop de on est trop porteresse bonus d'expérience 2% ah attends oh la 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 c'est quand même ah plus 8 dextérité on va manger le sandwich moisier là plus 6% ah ouais on va garder ça on va le mettre là dessus je pense ah non merde c'est sur celle-ci ah oui mais là si je la monte voilà plus 8 dextérité donc on va plutôt porter ça on va plutôt mettre celle-ci ouais porteresse dis donc je commence à avoir plusieurs trucs de forteresse et 51 de dextérité et on nous a l'arrivée ouais je suis d'accord qu'il faut la vente des trucs dans ce niveau 3 ça me fait plus 50 d'armure ah bah joli c'est pas des gants de tireur d'élite c'est pas juste mais tu veux jamais prendre de dégâts en fait j'ai déjà plus 50 d'armure ouais c'est pour le petit du stuff forteresse parce que là là du coup ça vaut le coup de changer les bottes tu vois donc j'essaierai d'y penser si je vois de la forteresse je te l'enverrai avec ces poteaux il faut qu'on trouve un moyen de franchir cette porte quelle porte c'est plus pour sauveur ils sont piégés oh là ils sont derrière ça va vous ralentir il y a du mouvement dans les arbres il y a du mouvement dans les arbres ça y est il y a des paraniers qui tombent ce soir on sort les bouffs ça a l'air de l'air oh je crois qu'on a cassé les gueules est-ce que je peux jeter est-ce qu'il vaut rien ça vaut rien grande coupe à 200 bah tiens je vais la donner à déposer qu'est-ce qu'il a été chez dehors il est bien bien et il est beau aussi il y a du style là non ah j'ai un bâton pour on va jeter ça ici pour le crémiel on va jeter ça on va jeter autre chose je sais vraiment il va cher mais bon t'as fini de perdre tes courses à quoi pour cette pièce oui ah le vendeur à la limite on peut peut-être retourner à fond pour rendre la guerre mais oui ça dégage ça dégage je vais 18000 euh attends qu'est ce qu'on euh euh on va rendre des potions de puissance Qu'est-ce que j'ai acheté ? Caution de vie en garde. C'est vraiment fou, inflexible. Ah oui c'est vrai. C'est vraiment fou. Ouais j'ai un maître horcher qui est bien. C'était un grand Dex. C'est bien de cette heure. Maître horcher, 74 c'est le même. Deux secondes. Deux secondes. Quels combats on retourne à confondre ? Ouais deux secondes. Je finis. Ok je suis bon. Euh attendez, je vais voir si... Attends je vais voir plus combien j'ai de potions. Ouais on aura plus. On aura 7 t'es sûr ? On aurait pris deux de plus on sait jamais. Ouais dis. Bon ça va on est bien là. Ouais. Tout à fait présent, on défonce des trolls. C'est chant peut être. C'est agréable. Ouais. Je sais pas si j'ai fini de vendre tout mon stuff partout. Non mais sérieux ? T'as pas compliqué ? Ah non j'ai rien vendu en niveau du stuff. Bah écoute. Ah oui mais non on peut pas faire deux choses en même temps. Allez ma bonne dame. J'ai le remède qu'il vous fout. C'est bon. Ah oui non c'est un prompteur c'est vrai. Ouais ouais c'est bon. Je suis ravi d'être de retour. Je vous ai apporté les éléments que vous avez... Merci. Vous me les rapportez juste à temps. Car nous avons à peine assez de miruvor pour nous. Et comme je l'ai promis, j'en ai gardé un flacon de côté pour... Ah oui c'est vrai c'était ça. Merci Damarwen. Lors... Y a-t-il autre chose Damarwen ? Vous avez déjà fait beaucoup mais je vais vous exposer mon problème. Mais je vais raconter ma vie. Pendant de nombreuses années j'ai travaillé secrètement sur une bannière pour Estelle. Une bannière ? J'espère qu'il la portera trip. Cette bannière doit être unique et résister au passage du temps. Le mitryl. Pour cela j'utilise le plus près. Lors on va trouver du mitryl. Lors il faut qu'on ait cherché du mitryl. Oui. Mais on ne trouve du mitryl que dans les mines de la Moria. Un endroit éloigné. Une mine. A moins que vous ne connaissiez un autre endroit où... Il est vrai qu'en terre du milieu, le mitryl n'est plus extrait que dans la Moria. Mais dans les temps anciens, de grandes quantités de ce métal précieux ont été... Ouais ça s'en mettait sous le papier. Si la légende est vraie, les gardiens de la citadelle de Minas Tirith portent des aumes de mitryl. Cependant... Cependant... ...de pouvoir trouver davantage de mitryl en aussi peu de temps. Le mitryl restant dans le monde est probablement considéré comme trop précieux. Parlez-moi de la bannière. Parlez-moi de cette bannière. Pourquoi est-elle aussi importante pour vous ? Elle porte les symboles d'Hélendil dont Aragorn descend. J'ai brodé sur un tissu noir. Ah ouais, ils ont fait leur devoir hein ! Tous ces motifs se trouve l'arbre blanc du Gondor. Cette bannière porte tous mes espoirs. Ok. J'ai représenté sur cette bannière les éléments auxquels j'ai réfléchi de nombreuses heures. Ne pouvez-vous rien utiliser d'autre que... Franchement c'est bon ou quoi ? De la laine de mouton on peut... Ah c'est les couilles ! De la laine de mouton on peut pas chier ! Me faire un drapeau à la con ! Il peut être travaillé aussi finement que du fil tout en restant aussi fort que l'acier. Et c'est le métal traditionnel des rois de l'Ouest. J'ai des choses à faire, adieu ! Il semblerait que mon destin soit de voyager loin et souvent. On dirait que je suis un personnage de jeu vidéo. Je vais donc parcourir toute la terre du milieu en l'espace de 4 jours. Tout le mitryl que je trouverai sera à vous. C'est vrai que c'est un peu en mode genre toi du mitryl justement. T'es un grand guerrier mitryl c'est pour bibi hein. Genre pas pour faire une bannière qui sert à rien. Genre protège une vie. Fais pas un vieux fanon pour... Pour pas une péloto. Attends je vais juste finir devant mon sport. Nouvelle quête vrai argent. Merivir. Avantage temporaire en cas de consommation. Ca dure 5 minutes, 20% de force, 20% de dex, 30% de résistance et santé et puissance restaurée. Ok. Et du coup niveau quête, on a la quête du vrai argent. Trouvez une importante, une importante quantité de mitryl. C'est pas. Ok. T'as pas besoin de la... De les produire ou tu leur débites ? Euh... Ça dépend l'état combien. Et je viens de lui. 24. Bah je veux bien ouais. Ça augmente les dégâts je suis prenant. Euh... Je la rechète. Euh... Je la rechète. Euh... Pro du stuff... Euh... Fort Coff là-dedans. Attends. Il y a un tire d'élite là je l'ai mis. Et... Ça tue un jeu ? Ouais mais je le prends. Ok. T'as quoi qui te manque le tire d'élite ? C'est les pantalons. J'ai pas de pantalons tire d'élite. Putain c'est pour Micheline. Oh les gueules c'est un peu non ? Tu t'en fous. Non je m'en fous. On a 80 minutes de sortie. Oh la vache ! Oh elle est belle celle-là. On a pas de monde. On a 3 de force en plus hein. Et plus 1,4 dégâts contre les trolls. Euh... Ouais je l'étonne, je l'envoie. C'est quoi ça ? C'est quoi ça veut dire ? C'est quoi ça veut dire ? C'est quoi ça veut dire ? Bah écoute tu peux pouvoir l'acheter pour l'envoyer. Oh ! Oh ! Oh ! Euh... 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 Non j'ai... J'ai déjà un truc qui me donne pique. Oh ! Oh ! Oh mais c'est bon. Ça me suffit. Ouais. 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 Je suis 206 et mon épée les... Ah mais c'est pas le même. Ah oui en effet, ouais. On va revendre tout ça. Là, donc j'ai rien. C'est quoi son bouquet. C'est bon ! Pas les couillants. T'avais pas un deuxième truc à m'envoyer ? Pas les gants ou autre chose. Euh... Les épaulières. ceci il n'y a pas de futale tireur d'élite quoi c'est incroyable oh la vache mais ça c'est un mot non mais regarde ça j'ai un petit lui placer si style c'est parce quelque chose là putain et le brille seigneur de guerre moi je suis un peu fortement une bonne dégale on va commencer à te passer des choses c'est un signeur de guerre il y a un protocon déjà ah oui mais c'était full bruyage force de voler santé de 2% donc renforcer d'acier porgeron et fic ok à demain ça c'est ce que tu as juste je pense que la voler santé de 2% ça c'est la somme 25% de santé l'intensité d'alarmes ralentissent on a encore des coups de bouche et l'anneau c'est ce dont tu me parlais ah oui en effet c'est pas le même oui visiblement j'ai pas assez de dégâts avec mon arp donc je vais en prendre un peu plus est-ce que je vends les médias bottes on va dire oui ok c'est les maîtres archers tirant d'élite c'est d'ailleurs est-ce que je vais me vendre ? non c'est sérieux ça sera pas j'espère pas quelque chose d'important ça sera de mal je m'en fous prend des régions non c'est pas un pantalon tirant d'élite mais alliance j'ai pas j'ai pas mon pantalon j'ai pas de pantalon comme il est petit je fais ma tête ok let's go bon j'ai mon nouvel arc une belle armure cuivrée oh oui toi tu joues les nordiques de skyrim ah non si le nord il est salut marthe marthe stream bonjour à toi ils sont rouges les l'empire ils sont pas bleus ohlala le mec il a joué à skyrim le temps qu'il n'a vécu eh c'est mon armure dans la toile je passe à la télé bah peut-être toi aussi non ? peut-être pas ses épaulettes en tout cas Micheline je crois que c'est la même t'imagines c'est les artworks qui se modifient en fonction de notre stuff ? non non ce serait trop brocade t'imagines la quantité de dessin qu'il faut ? non c'est juste que bah parce que c'est nos armures et euh c'est nos armures locales repère d'un troll nous sommes dans le repère d'un troll c'est certain c'est bon on a trouvé l'endroit où vivent les gens qui vont sur le le forum 1518 de jeuxvideo.com on y est tout informé là me c'est Je sens une faiblesse dans ce mur, j'peux y ouvrir une voie. Chercheur. Oh, une Elf Stone de puissance. Ah oui, mais la puissance, ça m'intéresse pas ça. On s'échange une Elf Stone ? Y'a pas des Elf Stone de Dex et tout là ? Y'a pas des trucs de Dex ? La Gloss... Non, ça je m'en fous. Non. 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 J'aurais dit 300%. C'est pas mal ça. Ouais. Non mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, je suis bien. Eh, tu m'as pas vu ? Tu m'as pas vu utiliser mon arc, mais je pense que là je vais faire mal. Je pense que le mille de dégâts il est pas loin là. Ces grottes sont immenses. Bah, d'où il va lui ? Où il se casse ? Ouf. Je suis Luneda ! 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 C'est quoi ? Écoute, j'ai tapé le mec de tout à l'heure. Ça va généficuer des Archers, là. En plus, y'a un... Y'a un sorcier, là, dans le fond. Ken ! Ceux qui carent! Ça qui rejoint ! C'est które ? Ça c'estenza ! Oh merde ! Il y a un vénère de oublier, là, derrière. Pas derrière devant plutôt Oh le bâtard Je crois qu'il est un peu rapetissé Tiens allez hop Par contre il y avait des trucs avant On a passé pas mal de jours je pense Une épée longue trompée du coup Euh ouais y a des objectes appris là du coup Y a pas de mur ah putain y a autre chose là Oh la musique Les petites envolées quand même ils ont tenté Ils ont pas ouais ils se sont dit ils ont peut-être pas Ils ont peut-être pas pu piquer les musiques C'est plus agréable mais Y a quand même une petite ambiance elle est là T'es encore en puissance C'est de la merde oui Eh c'est de la merde C'est dommage T'as un peu plus de puissance c'est ça ? Pas assez puissant hein ? Hein ? Pas assez puissant hein ? Je crois que c'est quand tu passes en mode Fury Ah Je pense qu'on fait plus de dégâts ou euh Si je crois que c'est ça de mémoire Je vais l'expliquer au début Je pense pas que ce soit l'équipe Oh attends Il doit pas le casser le mur qui est derrière là Eh mais attends ton épée elle euh elle change pas de couleur avec la présence d'or Oh là là ça y est les milles de dégâts ils sont là Oh là là ça y est les milles de dégâts ils sont là Ouais ça y est ils sont présents sur les spires là Par contre faut faire gaffe y'a un troll Il m'a roulé dessus Il m'a roulé dessus Refugez-vous ici Je vais vous parler de leur plage Alors je sais pas du tout il est là On va savoir il a l'air d'être sur quoi Ah ça y est je trouve que là niveau dégâts c'est un peu plus présent Enfin niveau dégâts niveau cadence de tir aussi Il est sub du bâtard Il est sub du bâtard Oh il est sub Que là vous apprendra à attaquer un rocheur ? Oh ! J'ai mal Il est arrivé ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh bah ok ! Personne t'invite à la fête mon gars C'est quoi ? Ma truc de chasseur de troll ? Allo ? Ça se pose là ? Oh ! Une aile stone de force ! Il y a des trucs qui traînent Ouais ! Je check juste un peu Ouais on vient de là c'est bon 76-112 Une main... Ok elle avait la rigolote à utiliser Il fallait une balle de main Ah on peut détruire ça d'accord Ah oui on peut détruire ça pour monter Ah non pas du tout Non c'est pour euh... Faire tomber les archers qui sont mis au dessus Pas mal Ouais j'ai du loot là Les bottes des hauteurs de travail Euh... Je vois pas de coffre Alors... Qu'est-ce qu'on a ? De la merde Ah ! Est-ce que ça serait pas pour toi ça ? 21 de résistance, 49 de défense les bottes Ouais mais non moi je... Ça m'enlève ma forteresse Ok Merci Bon on avance La fureur des tonneaux C'est la lumière du soleil ça ? Désolé j'ai un peu... J'ai un peu forcé là sur le muscu Mais il est bien garde au roi 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 Pardon ? Tu voulais dire quelque chose ? Oh des protège jambes d'écuyer Mais il est terminé Qu'est-ce que ça y est ? Mais non putain c'est du rôdeur C'est du rôdeur ? 25% de dégâts critiques Dégâts critiques Dégâts critiques J'ai pas beaucoup de sets de roi Je pense Inflexible Tireur d'élite 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 j'ai un petit souci sur mon arbre oh terrible c'est dommage alors réparer tout ça j'ai plus mes dégâts de glace je pense que c'est ça un tour d'armes elle doit détecter d'une fille pendant que ce soit elle se recharge en électricité peut-être j'ai fait des petits éclairs mais c'est de la merde oh putain mais là je me fais rincer il faut pas te faire ça reste mes filles j'ai essayé de faire 0 dégâts je n'en peux plus je suis chien moi je t'occupe du gros là je ne touche pas pour l'instant oh putain mais attends c'est chier j'arrive par contre le loup c'est très bien boutable je croyais que les ailes bénéficiaient d'une longue vie il est pas qu'il est un butain mais il faut beaucoup lui quoi ça c'est pas que j'ai dit c'est que moi je vais pas obligé pour vous faire c'est moi il est mort c'est pas que j'ai dit c'est pas que j'ai dit j'arrive j'arrive c'est moi ah voilà c'est lui parce qu'ils font vraiment le pot plus ils sont comme pour ça ils font des bombes ils sont en pied il s'en fout ah oui c'est un ha mille boss là à ce que tu vas manger mon gars on va prendre pour tous les autres Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je n'arrive pas à voir. Je vais devoir attendre. J'avais l'impression de taper dans la smooth. Eh bien, je m'en fiche alors. Bonjour. Oh, il y a tout de gg, on s'est quand même bien tiré. Ouais. On veut fou, mais... On a une machine aussi. Ça va, elle carille. De contre, il y avait un nouveau secret découvert. Ah, offre. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Mettre archer. Mais non, mais c'est celui-là d'être archer. Euh, tiens, Rodeur. On balance, c'est pas bon. Compétence, réduction, attente. Qu'est-ce que ça ? Je ne sais pas comment rien. Ça doit être ça, j'imagine ? Ah oui, c'est pour le 7, Rodeur. Et du coup, c'est quoi ? 5% de dégâts critiques, plus 35 dégâts. Plus 8 en force. C'est pour être rigolo de passer au 7, Rodeur. J'ai déjà deux trucs de Rodeur. Si je tente... Parce que là, j'ai Rodeur, ici. J'ai Rodeur, ici, c'est là. Et là, on passe à 5 dégâts critiques. Et en Dex, je suis à 32. Ouais, prendre en Dex, c'est déjà pas mal. Écoute, je suis pas allé. Attends, attends. C'est pas là. On va voir s'il n'y avait pas un secret ailleurs. On n'a rien vu à l'entend. Oh, c'est chouette, ça. Petite trouée, là. Qui laisse apparaître de la neige. La musique, là, qui monte. C'est pas mal, là. Là, il se passe des choses. Oui, c'est vrai qu'il y a le géant. Putain, c'est vrai, je l'avais oublié. Ah, il y a un truc à gauche, aussi. Qu'il y a quelque chose de caché, là, derrière. C'est bon. Avec mon épée. C'est un peu décevant. Ça va être pour se récupérer, peut-être, un peu de trucs, il y a un boss. Après, pour avoir plus de flèche, il faut y aller, quand même. Oui. Là, il y a un chemin, là, à droite. Oh, il y a du monde, là. Ah oui, par contre, les dégâts, c'est tout de suite, moi, ça. Ah, là, il y en a un autre. Ah, c'est proche, celui-là. Oh, tu as pris le deuxième. Tu as pris le caillou. Pfff ! Ballon ! Non 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 ! Il est à moi ! Allez ! Pas de gueule ! J'suis trop balade ! Eh ! Tu t'affrontes maintenant un du-la-dad ! Oh non, c'est son premier... Bah c'est le premier concours d'équipement. Tu tombais ! Oh, joli ! Entre ses cuisses ! Ah, je fais le temps. Tiens ! Ah, tu peux ! Ah, nice ! Il semblerait qu'un autre ranger ait des siloïdes déprovisibles. Bah écoute, je l'ai ! Bah t'es où t'es où t'es où t'es où ? Oh putain, sérieux ? J'ai que des armes qui sont en train d'exploser quoi. Y'a un coffre dans le front là. Ouais, ici. Attends, y'en a un deuxième là. C'est déjà fou ! Attends, t'es où ? T'es là-bas. Y'en a un au fond de la grotte. Oh ! J'suis encore saoule ! Bah j'aide des trucs ! Oh pas, ce petit combat là ! T'as des cannes ? J'ai une épaulette porteresse, tu la veux ? Ouh, j'crois que oui, j'étais en foie ! Oh j'suis en foie ! Quoi ça ? C'est de la merde ? Ah oui, j'suis pas où quand même ! C'est de la merde ! T'es en train de dégâts réduits. On va mettre... J'ai oublié, j'm'en fous. Par contre du coup, il faut que je change d'arme. J'ai haut d'Angmar ! Oh ! Oh ! Ce reste possible ? Une arme à une main ? Déconnecté du Xbox Live ! Oh non ! Pas le Xbox Live ! Mais elle est moins mieux que celle que j'ai ! Elle est réellement connu. Et à demain. Bon après euh... Parcors. Bon ça dépend si tu veux garder les dégâts électriques ou pas quoi. Compétences d'alors, prendre un sommement 100%. J'ai 18% de dégâts appelés sur le propre endroit. On va jouer avec une arme légendaire quand même. Faut pas être con. Ah ! Petit filon. Qu'est-ce qu'on a ici ? Non, c'est parce que j'ai euh... Bon, écoute. Euh... Sajar. Euh... Oh non ! Voilà, t'es allé sur le truc là-bas, donc la suite, c'est ici. C'est ici. Une pipe, celle-là. 5 de force. C'est devant celle que j'ai d'équipée. Attends, mais j'ai des... j'ai rien. Oh allez. Ouais, 29-32, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh là. Oh là. C'est terrible ce qu'il se passe. C'est terrible. Terrible. Toutes mes armes sont pétées, quoi. Quoi ? Eh, bientôt niveau 14. Ouais. Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai... Là, ça va être nouvelle compétence là, du coup. On monte la durée. Effet de la disparition, provoquant un éclair. Chaque coup, Fatahou fait gagner un bonus de force temporaire, bloquant... On verra plus tard. C'est parti. Ils m'ont bien bossant, en plus que le design de... C'est l'épée, là. Non, mais ça a de la gueule, hein. Ils m'ont bien fait, franchement. J'ai les gars. Ah, d'accord, ok. Ah, on a loupé deux socs, là. Bordel de merde. Où vous êtes, hein ? Moi, j'avoue. On nous a toutes faits. Visiblement non, mais... Direction de 100%. C'est ça. Le gouffre de pierre. Le gouffre de pierre. Mais c'est qui, pierre ? Ah, y'a un passage, là. Oh, trop jeune. Derrière ? Y'a peut-être un filon pour toi, là, à côté. C'est ça. Euh... Alors, maître archer, tire d'élite, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Je crois que je vends les trucs. Tire d'élite. C'est un autre tire d'élite, ça. Mais ça, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Compétence de l'âme prograntissement, ça dégage. Les sens qu'on peut dans ce réduction, hop. On a de la place. Tout doit disparaître. Potion de robustesse. Euh... Par contre, ouais, je retournerai bien à Faucon pour réparer mes armes. Ça fait, je suis un peu dans la merde. Ah oui, tant oui. On doit se guetter la seule. Elle est obsédérée aussi. Inflexible, je m'en fous. Alors, pour m'acheter. C'est quoi ? Ça va, j'ai 7-1. Ah si, merde, il y avait quoi acheter ? Oh, j'ai un fil de... Oh oui ! Vas-y. Tu veux ? Ah bah, je l'ai aussi. 37, ouais, c'est bon, j'ai. Il y a des chaussures. C'est trop que déjà, attends. Il y a un passage avec un filon ? Je ne sais pas, non. Ouais, c'était le petit passage, là. Attends, je vais juste retourner à Faucon, maman. On va... Qu'on est où ? Euh... Je vais juste voir. Ah putain, c'est le même. Je me suis fait baiser. Allez, hop ! On va aller réparer le stuff. On retourne vers notre petit pote, là. Ouais. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Hâte de voir le combat du Jean-de-Pierre, là. Ça me sauce. Et vous ? Peut-être un petit combat un peu spécifique. On va voir un peu de variété. Attends, il est pas où, il est pas par là, le fourgeon ? Si, il est là-bas. Ouais. Eh, il faut qu'on lui trouve du mitrille, aussi. Bienvenue. Je me doutais que vous... Sur quelle tâche allons-nous... Mes compagnons en forge. Pas une quête, toi, par exemple ? Maintenant que cette tâche est à... Que pouvez-vous me dire sur l'épée ? Ah oui, mais c'est l'épée... C'est l'épée brisée, voilà, c'est ça. La connaissance, déjà. Entendez-vous par imprégnation ? Cela-ci. Voilà, il nous explique qu'on peut mettre des gemmes, d'accord ? Comment peux-je vous aider ? Peut-être pourrais-je vous aider dans ce... Je serais ravie de recevoir votre aide. Ah ! Je vous donnerais la liste. Mais pour être utile, les gemmes... D'accord. Alors... Ah, ça manque d'un bouton, euh... Parlez-toi ! Vas-y, parle-lui, parle-lui. Comment puis-je vous aider ? Parce qu'il est une nouvelle cat, je pense. C'est pour ça. Nouvelle cat, les Elf Stone. Voilà, on lui a ramené... Oh là là ! Beryl vert, Beryl doré, Beryl rouge. Tu sais qu'on a ça. Un sentiment de gêne de grande quête. Comment puis-je vous aider ? Mais non, c'est bon, on a la quête. Ouais. D'accord, c'est un truc. Euh... Non mais à mon avis, c'est ça en fait. Tu vois ? C'est des trucs comme ça. Ouais. Ombre parfaite, belle équipe parfaite. Je pense pas que ce soit les Elf Stone de puissance. J'ai ramené du stuff à Jacqueline. Du coup, c'est du Beryl qu'il faut qu'on trouve. Ouais, mais t'as un casque maintenant, dis-donc. Eh ouais ? Bon, t'as quasiment le même que le mien. Ça, ça j'horte, ça, ça j'horte, ça j'horte. Putain. Je vais virer la hache. Je vais garder l'épée. Merde, pardon. Ça, on a dit qu'on gardait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça gère rien. C'est des épées qui sont là. Est-ce qu'il y a des trucs à acheter ? Qui ont ? Pardon ? Il faut seigner de guerre. C'est le bleu hache, let's go ! Oh, Bilbo ! C'est Bilbo ! C'est Bilbo, le hongrois ! Il va ! Bon, ton Mithril, toi, tout de suite. On a foilé à Moria. Normalement, on visitait le premier spot. Il veut. C'est le Seigneur des Anneaux, le guide touristique. C'est ça. Bon, il y a quelques drones sur le chemin, mais... Bon, on repasse. Mais dégueulasse. Ça va, ouais. Il voudra tenter les araignées ? On pourra, ouais. On a pris quand même quoi ? 3 levels, là, depuis le... Depuis le début, là. Oui, oui. Oui, si, on était niveau 11. Bon, le marqueur de quête, il dégage au bout d'un moment, par contre ? Ou comment ça se passe ? J'espère qu'il faut pas refaire la zone pour lui trouver ses bérils, à l'autre. Oh ! Oh, un peu dessus. T'imagines les plus grands ? Il a la classe, par contre. Je le disais, là. Ah, il fait pas de dégâts. Je sais pas si j'ai fait des dégâts dans ce genre. J'ai juste l'impression de taper dans du box dans le box. Oh, là, oui, d'accord. Bon dégâts de zone, ça. Bon dégâts de zone, ça. Bon dégâts de zone, ça. Voilà, Micheline. Attention. Ok. Ils ont fait quoi, contre ça ? Bah, cours, je pense. Il faut aller sur moi. Oh ! Oh ! Oh ! Pas mal. Je m'ai fouté. J'ai fait 161 de dégâts, alors ! Oh, j'ai manqué de flash, hein. Oh, pardon ! Qu'est-ce qu'il m'a eu, là ? Le souple de son haleine putride ? Le bouffeur de granit ? Eh, c'est pour toi. Oh, oh ! Oh, mais j'ai esquivé, ça ! J'ai pris des coups dans cette sphère. Oh, merci. Il y a pas à ce que tu fais pour moi. Oh ! Oh ! Les Raldogues. C'est vrai, ils sont magnifiques. Oh, oh ! Ah, il se relève. Il part. Je vais pas te lâcher. Il n'en reste plus ! Mais si, regarde, t'as des flèches sur ton arc, là. Oh ! Oh ! Oh ! Eh, on prend pas les mêmes dégâts dans la gueule, hein. Il y a pas mal de... On a pas la même armure, hein. Attention ! Oh, bien vu. Eh merde. Oh, putain. J'en en ai. J'sais quoi, des pièces ? C'est ce que j'allais dire, là. Bon, lui, j'étais des pièces. T'accepteras ! Ah ! On fait de plus. Attention ! Aïe. J'aurais pas dû me lever, ce matin. Oh, c'est super. Il y a un deuxième, il peut nous chercher pour les transmettre de racisme. Alors, la quinte, si on va vraiment rocher pour la gueule, je vais pas commencer la partie. Et c'est un rocher. Oh, on l'esquive ! Bon, on voit qu'on a réparé les armes, hein. Putain. Bonne égarde à ton point ! Bonjour ! Oh ! Tiens. Ah ! Merde ! Merde ! Et l'aigle qui nous regarde d'en haut ! Qu'est-ce qu'ils font, ces cons, là ? Non, non, la puissance, d'accord. Putain, la puissance, oui, c'est le mana. Son corps est trop bien protégé. Visez sa tête ! Tueur de géants, putain, la tueur de géants, putain. Tueur de géants, putain. Parcolon de seigneur de guerre d'Angmar. Il y a peut-être le bouloir, celui-là. Attends, non, non, je veux pas continuer, je veux pas continuer. Donnez-moi le loot ! Il y aura pas un coffre quelque part ? C'est de chaque fois, on se fait baiser, là. Alors, je pense que c'est bon. Attends, parce que là, j'ai... Euh, c'est une niette, par contre. Oh, l'armure qui est nulle, quoi. Ah, j'ai un truc pour toi ! C'était pas aussi bien que ce que t'as, mais... Hop, mais moi, j'ai un arc qui pourrait peut-être t'intéresser. Faut que t'active la carte dans tes... Oh, merci. Dans tes trésors, normalement. Ouais. Ah, plus 4, on d'ex. Ouais, sympa, mais... C'est pas la même puissance. Oh, l'âge que tu m'as fini, là. Ouais, je pense pas qu'elle soit aussi bien, là. 146, 215. Ouais, bordelouf, quoi. Oh, elle a un jeu une dizaine, par contre. C'est vrai. Oh, on va garder ça au slow dans le mur. Du coup, on a terminé la partie 3, l'acte 3. Euh... Bah, ouais. On a juste checké... Il y a eu vraiment rien. Ouais, ouais. C'est bon, on a tué un genre de pierre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le problème. Ouais, mais là, je pense qu'on est mort, là. Eh, je crois qu'il est mort. Bon. Hmm... Qu'est-ce que ma moustache sent ? Let's go. Salut. Eh oui, forcément. Mais c'est toujours un voleur de kill, lui, hein. Putain. Toujours un solo axe, quoi. Les salauds. Oh, putain. Fatality. C'est ça. C'est terminé. Il vient juste pour le sang, quoi. Hmm. Mon peuple est vengé. Non, mais genre... Voici les vôtres. Oh, trop putain. Trop bien. Oui. Coucou. Oh, il est le Roi des Aigles. Oui, d'accord, c'est lui. Il a une barbe, quoi. Un collier. Il semblerait que vous nous ayez rendu un grand service, Beleram. Seigneur Goyir, ce n'est pas moi que vous devez remercier. Mais ces trois-là. Andriel, Farin et Eradan. Ce sont eux qui nous ont débarrassés de Bar-Grizard. Les trois-mêmes qui vous ont sauvés à Fornost. Oh, on est vraiment partout, hein. C'est ça. C'est vraiment une chance que nous nous soyons rencontrés à nouveau. Était-ce vraiment de la chance ? Vos destins semblent étrangement liés. C'est la destinée. Mais dans tous les cas, nous vous sommes doublement reconnaissants pour avoir sauvé la vie de Beleram et pour avoir anéanti le géant. Oh, bah ça, alors. Doublement ? Il y a d'autres géants ? Qu'est-ce que je vais dire ? C'est pour le bien de nos... Ah, ouais, ouais, vas-y. Il y a-t-il d'autres géants de pierre qui menacent... Tu viens de... Tiens, il y en a d'autres ? Il y a certainement d'autres géants, mais aucun que je considérerais comme un ennemi. Ouais, mais si c'est des géants, c'est à l'où ? Par Drizard a toujours mal agi et il était banni par son propre peuple. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il serait capable de commettre un meurtre. On a dû le convaincre d'agir en ce sens. Un meurtre ? D'où ça sort, ça ? Nous avons découvert des preuves qu'Agandor est passé ici, dans la lande des Éthènes. Agandor est le serviteur des ténèbres que nous avions rencontrés à Fornost. Nous n'avons donc plus besoin de chercher qui a corrompu Bargrésar. Mais comment se fait-il que vous recherchiez Agandor dans cette lande reculée ? Nous le cherchons partout. Une question de chance. Elrond nous a envoyé. Elrond, le semi-elfe, soupçonne l'ennemi de se rassembler ici. Mais j'avais jamais vu qu'Elrond s'était en semi-elfe. Mais ça j'en sais rien. Par contre, l'elfe a toujours placé ça. Il voit beaucoup de choses qui sont invisibles aux yeux des autres. Et toi tes yeux on est à bon parti beaucoup trop loin. Et je crains que vous n'arriviez trop tard pour trouver Agandor. Nous avons parcouru la lande des Éthens de long en large lorsque nous recherchions Bargrésar. Mais nous n'avons vu aucun signe de ce serviteur du seigneur des ténèbres. S'il se trouvait ici, nous pouvons être quasiment certains qu'il n'y est plus. Mon peuple va œuvrer pour disperser les armées ennemies qui sont toujours dans la lande. Nous surveillerons un éventuel retour d'Agandor. C'est pour ça que du coup on a pas pris euh... On a pas pris Frodon pour l'amener directement en haut de la montagne. Elrond doit s'inquiéter pour nous. Nous sommes déjà partis trop longtemps. Bah non, on les a vus il y a une heure. Monseigneur, je dois ma vie à ces trois là. Et je suis persuadé qu'Agandor est une grave menace pour les peuples libres du Nord. Et les aigles ne seront pas épargnés. Si vous m'autorisez à partir, j'aimerais les accompagner pour les aider dans leur quête. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je pourrai bientôt avoir besoin de mes soldats. Mais j'ai l'impression qu'une grande aventure attend ces trois là. Et ils sembleraient que vous en fassiez désormais la vie. Très bien, je vous donne la permission de vous joindre à eux tant que vous le jugerez nécessaire. Béléram aura besoin d'aide s'il ne veut pas porter ses amis comme des moutons entre ses griffes. Si vous êtes d'accord monseigneur, j'aimerais également les accompagner. Let's go. Je souhaite également participer à cette quête. Laissez-moi partir aussi. Qu'il en soit ainsi. Volez dans les airs pour mener les trois aventuriers vers leur destinée. Que la bonne fortune vous accompagne. Armenel Barantor, vous serez sous les ordres de Béléram. Suivez son commandement jusqu'à votre retour ici. Je dois partir à présent. Un grand nombre d'armées opèrent à travers la terre du milieu et de nombreux événements se préparent. Je dois réfléchir au rôle que vont y jouer les aigles. Adieu, seigneur des aigles. Que le vent vous porte jusqu'à la fin du voyage. Ok, on est allé pour revenir. Ok, bon, on revient. Eh bien, GG. Encore une belle mission accomplie pour la troupe des troubadours du Nord. Allo ? C'est la guerre du Nord, mais on commence quand même vachement à se rapprocher du Sud. C'était la guerre du Nord, c'est juste le début quoi. La guerre était au Nord, mais amenez-la au Sud. Et dans le Mordeur. C'est là où votre project débarquait, c'est en mode de calme. Bonjour, c'est nous. Ouah, hé ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui, là ? Nous étions inquiets pour vous. Je crains que vous n'ayez manqué votre chance... Oh, c'est pas... Oh, c'est pas de cul, hein. Visiblement, vous avez affronté des dangers dans la lande des Aethen, mais vous êtes revenus sains et saufs et en compagnie de trois grands aigles. Ah, ça, tu l'as pas vu venir. Une histoire se cache derrière tout cela et j'ai hâte de l'entendre. Ah, la communauté est partie ? Bon. J'ai pas pu dire, au Frodon ! La communauté a commencé son voyage, depuis combien de temps sont-ils partis ? Y a cinq minutes. Ils viennent de partir. Bah, ils sont là, regardez. Tu les vois tous, tous, louloulouloulouloulou ! Unc-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-it-ou-t-ou-t-ou-t-ou-t-ou-t-ou-t-ou. nous avons pu le tuer bien joué un géant de pierre il faut peut-être avoir les sept n'ont jamais été un style envers les trucs libres jusqu'à présent nous avons trouvé ces emblèmes sur certaines des victimes oui voilà c'est ça qu'on a ramassé certains d'entre eux portent l'emblème du corbeau noir d'agandor mais t'as trop la classe toi putain arrête on a l'air des clodos à côté se cache derrière le basculement du géant dans le mal mais je reconnais là d'autres emblèmes également ce sont les marques des orques du mont gundabad loin au nord qu'en est-il du porteur de l'anneau ce qu'il a absolument rien à voir pourrait-il être une menace pour le porteur de l'anneau et sa mission oui peut-être mais la compagnie de l'anneau se dirige vers le sud loin des régions où nous pensons qu'agandor se trouve nous pouvons espérer qu'il ignore la présence de l'anneau en fait je ne suis même pas sûr qu'il en connaisse l'existence et c'est un serviteur important du seigneur des ténèbres n'oubliez pas malgré toute sa puissance agandor est un homme mortel aussi lié soit-il au seigneur des ténèbres il n'est pas un esclave de sa volonté comme les nazgûl il serait certainement tenté de se il s'en branle si quelqu'un d'autre le prend on prendrait un tel risque si les orques du mont gundabad sert agandor peut-être pourrions nous y trouver c'est possible depuis le mont gundabad les orques ont plusieurs tunnels les chemins secrets qui relient les mines cachées aux repères des orques dans les monts brûlent les orques peuvent y passer en grand nombre sans être un petit bâtard d'orque là si agandor élève une armée pour son maître au nord il s'est sans doute rendu à gundabad la preuve que vous avez découvertes confirme cette hypothèse cependant nous ne pouvons pas savoir s'il s'y trouve encore peut-être pas mais personne t'a demandé ton avis toi c'est cool ton casque aussi infesté d'orque que l'on n'aitre que pure folie mais vous avez prouvé vos talents et votre audace à de nombreuses reprises de plus les aigles vous aide vous parviendrez peut-être à surprendre l'ennemi il est certain que si vous détruisez agandor peut-être que maintenant qu'on a les aigles on peut voyager plan de sauron concernant la guerre que pouvez vous nous dire sur le mont gundabad mais il a un nom de merde c'est un grand pic loin au nord qui surplombe le point de rencontre c'est pas moi qui choisit le nom je vous le dis autrefois gundabad était une mine des nains mais elle fut abandonnée il y a bien longtemps depuis c'est devenu une forteresse désormais genre un endroit plus dangereux dans tout le nord droit plus dangereux dans tout mais qu'en est-il de fredon on a posé la question tout à l'heure mais de fredo et de sa quête de fredo pardon ou rien faire de plus pour le dos saqué le sort en est jeté nous devons en assumer les conséquences le sort nous ne pouvons rien faire de plus ici que d'assurer notre propre défense qu'allez vous faire comment allez vous faire cela mais en restant assis un cul sur ma chaise l'ennemi nous trouvera près je vais avertir nos alliés il ouais mais dans le retour de roi ils arrivent mais on arrive pour aider non mais ils arrivent ou pas je crois pas encore votre courage là par contre ils ont aidé au gouffre de halle mais veillez à ils sont arrivés au gouffre même ça mon guindabad ne laisse aucune chance aux imprudent adieu et puisse les étoiles éclairer votre chemin sinon on m'avait une lampe torche en fait ce serait mieux mais puis je vous je vais partir c'est bien c'est bien farin c'est bien tu vas partir oui oui farin c'est bien je vous laisse à votre travail ouais c'est ça et va tailler ta moustache lodo mais du coup je suis curieux de le sur la quête des trucs là c'est pas les trucs qu'on va faire plus tard c'est un truc où il faut il faut qu'on retourne faire ce qu'on a fait ça je m'écoute pas mais vous êtes pas un truc pour toi ça non c'est dégâts électriques ou attends je vais acheter ça pour pour micheline ça je pense que c'est pas très utile pour elle bâton d'art de combat vas-y on va acheter ça aussi bon ça c'est du pantalon je me connais pas 75% de dégâts critiques ouais mais j'ai des trucs qui font déjà le café 88 110 je suis encore de santé plus de 8% non ça je m'en fous c'est un de volonté au plus de 20 dégâts de glace c'est quoi le truc là l'épée stylé non non au dessus non au dessus ce que tu me montres au début l'épée de ranger 160 238 ah mais c'est une épée à deux mains ouais non à l'estime ok bon je vais réparer mes armes on peut parler aux aigles ah on peut parler aux aigles je vous suis reconnaissant d'une adane même nos aires étaient menacés par le géant d'art grisard ma petite poulette là oh bah tiens une bataille de cinq armées vous l'un des aigles qui a prépare à la bataille des cinq armées oui ça le fanservice t'imagines on a un aigle de la bataille des cinq armées quoi j'ai hâte que peter jackson nous fasse un truc vraiment trop cool pour la bataille des cinq armées pour qu'on se rende vraiment compte de ce que c'était êtes vous prêt pour le long vol qui nous amènera au mont gundabad nous sommes forts et reposés lorsque vous souhaiterez partir franchement j'ai bien dormi ça va oh mais y'a Bilbon attends j'ai posé des questions Bilbon Bilbon bienvenue eradan je vous ai pu arriver cela prouve que j'ai vu mais j'ai vu arriver avec trois putains d'aigle ah c'est vrai c'est vrai comment se fait il oui c'est une longue histoire en réalité 13 nains ah 13 nains un magicien et un hobbit assez effrayés tous perchés dans les cimes des arbres essayant d'échapper c'est marrant ça me rappelle un film ils détectèrent rapidement notre présence par leur odorat et mire feu aux arbres c'est pas plutôt parce que vous leur avez jeté des pommes de pain flammées dis donc Bilbon on a vu le film hein j'ai été reconnaissant d'avoir été sauvé bien sûr mais aujourd'hui encore je suis toujours un peu pris de vertige non ça va moi j'ai kiffé pour ma part je n'ai jamais rien vécu d'aussi exaltant que de voler parmi les nuages même ma moustache en frétillé de bonheur j'ai hâte de retourner dans les airs moustache je suppose que cela ne devrait pas me surprendre voler des personnes à ses bras oh oui vas-y 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 Bilbon dis moi tout dis moi des mots doux j'ai écouté toutes vos aventures dans la lande des éthèmes tout le monde en parle à fond j'ai vu les géants de pierre de mes propres yeux et oui c'est vrai ils étaient quand même plus grands que ceux qu'on a tapé hein oui vous avez affronté les géants non ils sont foutus sur la gueule devant nous et bien affronté n'est pas le bon terme j'ai essayé plutôt de ne pas me faire écraser sincèrement je suis surpris qu'un géant nous fasse la guerre aussi tout ce que j'ai rencontré semblait occuper vos affaires et pas du tout intéressé par mes compagnons t'imagine t'as jamais lu le Hobbit tu dis ça du coup t'as déjà des trucs et après tu vois le film d'Argent ouais ça te fait putain mais oui c'est vrai Agandor se cache derrière tout cela je suis sûr que c'est lui qui a corrompu le géant encore Agandor encore lui ouais il est partout hein on dirait presque que c'est le méchant du jeu quoi non nous allons l'arrêter oh c'est le héter je sais que vous allez y parvenir mon ami mon ami vous savez merci Vilbon peut-être devriez-vous me canter vos aventures je prendrai des notes et un jour j'écris bah écoute ce serait un honneur que notre histoire soit écrite par très bien tout a commencé il y a quelques semaines au Getsarn il y a deux jours et ainsi une fois le géant mort ah ouais d'accord genre on a tout parlé quoi nous sommes revenus ici à Foncombe pour informer Elrond de tout ce que nous avions appris puis on a T-Bag un géant quel conte fascinant il y a là c'est pour remplir déjà un ou deux volumes ou cinq heures de vue j'espère avoir tout bien saisi j'ai essayé de prendre des notes complètes putain ouais ouais vas-y il faudra reparler à Bilbon là je le ferai si le temps et la chance me le parait maintenant je dois m'en aller adieu oui putain faut retourner parler à Bilbon oui il y a une quête pour ça putain c'est génial le chroniqueur s'entretenir à Bilbon et le voir de temps en temps il faut leur raconter ses dernières histoires putain c'est trop bien ça c'est vraiment trop une bonne quête faut que j'aie réparer mes armes mais j'ai envie de parler à lui devant non non lui c'est le nôtre celui là ouais c'est Belair ça c'est notre voiture ça c'est ma C3 ça il va y avoir un peu il y a un truc là ? ah oui là c'est pour partir du coup dans la nouvelle zone ouais c'est un beau jour pour voler ne trouvez vous pas ? genre il a sauvé Bilbon ouais c'est une vraie coïncidence je n'ai jamais rencontré Bilbon mais j'ai beaucoup entendu parler de lui mon père était l'un de ceux qui a porté un nain qui s'est ensuite battu au cours de la bataille des sacs il portait un nain je l'ai expérimenté pour prendre part à la bataille j'ai beaucoup à faire si je veux honorer la renommée et la valeur de mon père c'est l'un des frères de Béleram ? êtes-vous l'un des frères de Béleram ? non mais il m'a toujours guidé non Béleram m'a appris les astuces des airs et les secrets du vent je pète comme personne nous chassons souvent ensemble il m'a appris l'art délicat d'attraper un mouton sauvage sur le flanc d'une montagne et de plonger sur un loup pour arracher les poils de sa queue quoi ? alors ? les grands aigles ne sont pas faits pour porter des poids à Baranthor je ne voudrais pas que vous continuiez à nous porter contre votre volonté je suis plus que volontaire je prie depuis longtemps le seigneur des vents de me donner une chance de prouver ma valeur je ne crains pas les orques, les gobelins ou les trolls alors lui il n'est pas dans l'or il va mourir c'est une grande aventure que savez-vous sur le mont Gundabad ? je n'y suis jamais allé mais je sais qu'il s'agit d'un grand pic qui se trouve dans le nord lointain au bord des déserts gelés et qu'il a longtemps été infesté par les orques nous n'y faisons pas de nid on baisse pas la phase on fait la peine d'y aller c'est pas un baisodrome d'aigle ça vaut pas le coup mais je ne me laisserai pas décourager par ce vent du nord il devrait c'est le nord également c'est le nord j'ai cru qu'il y a mon jeu vous y a ? vous y a ? vous y a ? tiens j'ai pas compris j'ai mon inventaire j'ai mon inventaire non c'est mon regard je m'envoie t'es encore plus coincé que tout à l'heure c'est pas de bon non non il se conge tout seul j'ai un con il y a rien ? il y a rien ? attends juste faire une petite pause avant mais attends il y a deux endroits ah non d'accord on fait une petite pause avant des bisous Youtube hein à bientôt à bientôt pour le début de l'acte 5 ? 4 ? je sais plus à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt